Musique Elles étaient nombreuses, ces personnalités, à prendre part à la clôture de cette deuxième édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique. Parmi elles, les ambassadeurs des Républiques d'Angola et du Saotome-Principé, les directeurs généraux et les représentants du ministère de la Culture. Pour la présidente du comité d'organisation, l'audiovisuel gabonais doit être modernisé à l'ère du numérique dans sa production, mais aussi dans la diffusion. Un défi planétaire auquel notre pays doit s'arrimer. Mesdames et Messieurs, nous avons tenu à impliquer également diverses entreprises de communication et autres à exposer leur réalité que leur savoir faire à travers des stands. Tout cela pour illustrer notre vécu quotidien, le faire sortir des murs au bac, chacun de nous en une visite, aura pu se rendre compte des conditions dans lesquelles certaines productions que nous présentons ou que nous décrions sont réalisées. Ceci doit nous porter à manifester plus de modestie, mais également à réaliser le saut qualitatif que nous devons opérer. Pour que l'audiovisuel gabonais, tant dans sa partie production que par sa partie diffusion, soit véritablement modernisé, j'ai envie de dire numérisé. Nous l'avons souligné dans notre allocution d'ouverture. Les besoins en formation de nos agents et jeunes sont énormes. Dans ce sens, nous espérons que les ateliers auxquels les uns et les autres se sont inscrits auront contribué à éveiller davantage cette envie de formation. Nous rappelons que l'audiovisuel constitue un véritable défi planétaire à l'ère du numérique. Ceci ne nous incite qu'à plus de professionnalisme dans ce monde de plus en plus globalisé. C'est le souci de la professionnalisation qui a suscité en nous le besoin de créer le SAMO, un cadre au sein duquel nous pouvons ensemble débattre de nos réalités communes et provoquer un éveil des consciences, tant au niveau des initiatives personnelles ou privées, et même qu'au niveau des pouvoirs publics, tant à une meilleure expression de notre secteur. Cette deuxième édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique a vu une forte participation de la jeunesse gabonaise, amoureuse des métiers de l'audiovisuel et du numérique. Pour les panélistes, c'était un rendez-vous d'échange et de transmission de connaissances. Je pense que pour cette deuxième édition, il est à féliciter l'emplacement qui est au cours, ce qui est une occasion rare et unique dans notre pays pour permettre à tous les opérateurs de l'audiovisuel, de la communication, de se retrouver, pour échanger, mais aussi dans un cadre de formation pour les passionnés, mais qui est aussi un début pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la formation, surtout, je vis notamment les jeunes. Mon soin est que ce genre de rencontres se multiplient. Et là, je salue de Ma Youngo pour cette très belle initiative qui devient en réalité une cause républicaine, parce que, finalement, ça permet de former des jeunes qui aspirent au métier de la communication audiovisuelle et du cinéma. Le numérique est un apport considérable, parce que le numérique facilite un certain nombre de choses, surtout l'accès à un certain nombre de formations, par exemple, l'utilisation d'un certain nombre d'appareils, et aussi la recherche des fonds pour des cinéastes. Aujourd'hui, le numérique, l'Internet, permettent, j'ai envie de dire relativement, de pouvoir aller vers ces puits de potentialité beaucoup plus rapidement. Il reste qu'il faut continuer à se former, comme je disais, et il reste aussi qu'il faut commencer petit à petit à exercer, parce que c'est en s'exerçant aussi, ce sont des métiers techniques, on voit qu'on dise, c'est en s'exerçant qu'on voit aussi ses limites, et qu'on a la possibilité de se corriger par des professionnels aguerris qui sont là depuis des années, pour devenir professionnels aussi plus tard, parce que nous en avons besoin. Chapeautée cette année par le ministère de l'économie numérique, cette deuxième édition du Samo a été une parfaite réussite. Elle s'est soldée par une remise de parchemons participants. Ceci dit, le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada